Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. C'est un point lecture assez conséquent, il y a pas mal de livres, il y a mes lectures de fin février et une bonne partie de mes lectures de début mars. J'espère que j'aurai assez de mémoire pour vous en parler, comme d'habitude je vais vous faire un petit résumé de ces lectures puis je vous donnerai mon avis. Donc c'est parti et allons-y ! Je vais commencer ce point lecture avec de l'urban fantasy et avec le dernier bébé de Max Altagliac publié chez Black Ink, I put a spell on you. Et ici nous serons dans une histoire de traqueurs et de sorciers. Nous allons suivre Roséna, Roséna elle avait quitté le foyer familial suite au décès de ses parents, elle avait eu beaucoup de mal et un jour elle va retourner dans la maison familiale et elle va devoir renouer avec ses deux soeurs. Renouer avec celle-ci ne va pas être facile, surtout qu'elle forme un trio de traqueuses et que c'est ensemble qu'elle traque les sorciers maléfiques. Et un jour, bon, en sortant d'une sortie au restaurant, Roséna va tomber sur Alistair. Alistair un sorcier qui a une grande renommée, un sorcier très particulier, un gros poisson. Et comment dire qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont étrangement liés, que si l'un fait du mal à l'autre en fait ils se font souffrir eux-mêmes. Et donc va y avoir tout un mystère qui va tourner autour de cela. Roséna et Alistair vont devoir enquêter, savoir pourquoi ils sont liés et comment faire du coup pour se sortir de ce pétrin. Ils n'ont pas le droit de s'aimer, ils ont juste le droit de s'éliminer et croyez-moi que ça ne va pas être facile. Donc, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé le début de ce récit vraiment très très immersif. Et j'ai vraiment aimé découvrir cet univers, la façon dont l'animosité entre les sorciers et les traqueurs est née. On a des histoires de famille, on a des joues de verbal, de l'action, de la magie, enfin il y a vraiment tout ce que j'aime. Et nous avons une belle romance qui se met en place tout doucement avec le monde de fantaisie que l'on aime suivre. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques défauts dans cette lecture. Et ces défauts, ils m'ont quelques petits tillets mais de façon assez importante. Alors, nous avons ici un gros pavé, je ne sais plus combien de pages il fait le roman, je vais vous dire ça. Il fait 642 pages. Et sur ces 642 pages, il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyée. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs qui n'étaient pas forcément nécessaires à l'histoire. Je pense que le récit aurait mérité un rythme un peu plus rapide. Et on a des scènes épicées qui sont un peu trop présentes. Les scènes épicées, que ce soit en fantaisie, en romance, enfin dans n'importe quel genre littéraire, ne me dérangent pas du moment qu'elles servent à quelque chose, elles servent à un but dans l'histoire. Et je trouve qu'une ou deux étaient suffisantes pour montrer l'alchimie entre les personnages, cette assurance. Mais que là, il y en avait un petit peu trop quand même. Après, si vous aimez la fantaisie, on a vraiment un monde qui est développé au sein d'une ville. On apprend d'où vient la magie des sorciers, celle des trackers. On apprend comment ils se cachent un petit peu du monde. Enfin, on apprend vraiment plein plein de choses. C'est superbement mis en place. On a une intrigue familiale qui est développée du début à la fin. On a des joutes verbales. Et nous avons du Ennemi's to Lovers pour ceux qui aiment beaucoup ce genre littéraire. Donc, en soi, j'ai passé un bon moment en lecture. Mais, elle est un petit peu en dessous de ce que j'attendais. À présent, on va passer directement à de la dystopie avec Anormal de Paola Alexander que j'ai reçue en service presse de la part de Sherry Publishing. J'avais tout de suite été attirée par cette magnifique couverture que je trouvais qui allait parfaitement avec un univers dystopique et qui était en même temps mystérieuse. Et dans cette histoire, on va suivre Maxter. Maxter, c'est cette jeune fille de 17 ans qui est totalement normale dans un monde où personne ne l'est. C'est-à-dire qu'il y a eu une terrible épidémie. Et suite à ça, tous les enfants qui naissent ont de terribles malformations. Il y en a, ils peuvent leur manquer des organes internes comme d'autres, des membres externes, un bras, une jambe, un pied. Enfin, ils ont tous quelque chose de différent où la robotique, la recherche, la médecine, les industries pharmaceutiques ont tous une importance capitale pour permettre la survie de ses enfants et tout simplement aussi permettre leur évolution parce que les prothèses, il faut les changer et ainsi de suite. Et donc, Maxter, elle vit très très mal cette différence parce que comme c'est la seule enfant normale, elle est hyper médiatisée. Tout le monde la poursuit et elle ne le vit vraiment pas très bien. C'est très très difficile pour elle. Et en même temps, les autres, ils l'envient parce qu'eux, ils aimeraient être comme elle. Et en parallèle, on va suivre Will. Will, c'est le beau blond sportif qui lui a une super prothèse. Et Maxter et lui, ils avaient été en contact puisque leurs parents travaillent chez Corp Industrie. Corp Industrie, ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai eu un doute sur le nom de l'entreprise. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Enfant, ils étaient très amis. Ils se sont séparés en grandissant. Et il y a un événement qui va faire qu'ils vont retisser des liens et ils vont s'apercevoir que leurs parents leur cachent des choses. Ils vont se mettre à enquêter et on va rencontrer un groupe de rebelles qui essaient de faire ouvrir les yeux aux gens du monde entier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus pour préserver le mystère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été plongée dans une histoire qui est hyper addictive. On est dans un futur très différent du nôtre et pourtant assez proche. Je ne peux pas vous en dire les détails du pourquoi, du comment, sinon ce ne serait pas spoilant. Mais en tout cas, j'ai aimé suivre le mal-être de Maxter. J'ai aimé toutes les notions de normalité, de différence. Parce que ce qu'éprouve Maxter est totalement normal. Et en même temps, on dirait, mais pourquoi elle éprouve ça ? Parce que finalement, elle a tout ce que les autres n'ont pas. Et on vit aussi le quotidien de tous ces gens qui ont des difficultés. Parce qu'il leur manque une main, ils ont des yeux lasers, enfin vous voyez. Et en même temps, on va avoir une population révolutionnaire. Une population révolutionnaire qui se questionne, qui s'interroge sur un gouvernement qui est particulier. Et on va s'interroger sur les industries, on va s'interroger sur la pharmacologie, on va s'interroger sur les autorités. Tout va être remis en question. Et Maxter va rencontrer tous ces gens-là. Et cela va l'interpeller. Et avec Louis, ils vont mener une enquête. Donc c'est vraiment palpitant, c'est passionnant. On cherche à savoir. On a de l'action, on a des histoires de famille, on a une ambiance qui est pesante. On a de la romance, on a des petites révélations qui arrivent au compte-gouttes et qui soumettent encore plus de questions. On a une narration qui va être particulière. Parce qu'on a tantôt le point de Louis de Maxter et tantôt des articles de journaux. Et ceux-là, nous, ça nous travaille encore plus. Puisque du coup, on va se poser encore plus de questions. Enfin, c'est vraiment un roman qui est un page-turner. C'est une dystopie young adulte qui est abordable pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui avait envie de vous lancer dans ce genre littéraire, mais qui ne savait pas par quoi commencer, moi, je vous le conseille. Parce qu'on est dans un monde de science-fiction avec un vocabulaire qui est totalement abordable. On a un monde qui est très intéressant, qui est développé sans trop l'être. On est dans du young adulte. Il ne faut pas vous attendre à un roman de science-fiction adulte. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il est abordable pour tout le monde. Et donc facilement compréhensible. On a un peu de romance, on a de la famille. On a beaucoup d'éléments qui peuvent plaire et qui rendent l'histoire encore plus addictive. Et j'ai passé un très bon moment. Je m'aperçois qu'on est quand même sur un update lecture qui est très très centré sur l'imaginaire, même s'il n'y a pas que ça. Parce que nous allons continuer avec La cour des ténèbres Vampiria de Victor Dixon. Et je comprends totalement les retours que j'ai pu voir sur ce roman. Dans ce roman, nous sommes à La cour des ténèbres. C'est la cour de Louis XIV. Parce qu'en 1715, le roi soleil s'est transmuté en vampire. Et il est devenu le roi des ténèbres. Il a une cour de vampire où certains nobles ont eu le droit de se transmuter. Mais il y a également un peuple qui est sous un joug de fer. Parce qu'il est maintenu sous la terreur. Les nobles ont des privilèges, les nobles humains. Mais il y a une catégorie de la population qui doit donner son sang pour nourrir les vampires de la cour. Et il y a une école qui forme les nobles. Surtout les enfants des nobles. Et qui auront peut-être le privilège de pouvoir arriver et travailler à la cour de ténèbres. Et Jeanne, elle va arriver là-bas parce qu'un terrible malheur va arriver à sa famille. Et suite à cela, elle va être emmenée à la cour des ténèbres. Formée dans cette école spéciale. Et elle espère participer à un événement qui pourra la rapprocher du roi soleil. Afin qu'elle mène une certaine mission. Voilà, je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, moi je l'ai écouté en audio. Je vous le montre en papier parce que c'est plus simple pour moi. Mais j'ai trouvé que la narration audio nous mettait directement dans cette ambiance lourde. Cette ambiance ténébreuse. On est plongé dans un univers qui est très très sombre. Qui est captivant et qui va mêler des mœurs anciens à des mœurs modernes. Parce que si le roi des ténèbres s'est transmuté en 1715, nous sommes trois siècles plus tard. Et la plume de Victor Dixen, elle est très aiguisée. Et elle emmène le lecteur en plein cœur des complots de la cour. Si vous aimez ces intrigues-là, je pense que ça devrait vous plaire. On a des personnages qui sont très atypiques et qui nous surprennent à plus d'une reprise. En tout cas, moi j'ai été totalement happée par ce suspens. Je ne me suis attendue à rien. Et on a une héroïne. Une héroïne qui est l'antipode des héroïnes habituelles. Parce qu'on la déteste. Enfin, on la déteste. C'est pas qu'on la déteste. C'est qu'elle est très agaçante en même temps qu'elle est forte. Et elle est attachante en même temps qu'elle nous exaspère. Et elle n'a pas forcément les bons comportements. Et cela fait que toutes les intrigues qui voguent autour d'elle, autour de cette cour, elles nous surprennent d'autant plus. On a la Vampyria, c'est-à-dire cette cour qui va se dévoiler et qui va attiser notre curiosité. Parce que la Vampyria, si vous voulez, c'est vraiment la zone territoriale qui est sous le courroux des vampires. Certains peuples, certaines nations en font partie, d'autres non. Enfin, l'ensemble du monde créé par l'auteur tient le lecteur en haleine. Et fait que l'on se pose beaucoup de questions. On a des notions de bien et de mal qui vont s'opposer tout au long du récit. Et je peux vous dire que j'ai l'habitude de lire des livres sur le vampirisme. J'adore énormément, par exemple, les univers de Beatlit. Et celui-ci m'a totalement surprise. Parce qu'on n'est pas du tout dans de la Beatlit. Et on est dans un vampirisme qui est exploité de manière totalement inédite. Et ça rend le livre encore plus addictif. Alors, on est dans de la jeunesse. On a vraiment des intrigues qui sont propres à la jeunesse. Mais franchement, c'est très immersif. Et j'ai passé un excellent moment. On va rester dans un univers assez sombre. parce que nous allons aller vers une dark fantasy avec le premier tome de la duologie lunardante de Morgane Rugrafe qui a été un gros coup de cœur. Par contre, je tiens à préciser que cette histoire n'est clairement pas pour tout le monde. J'annonce directement les trigger warnings. Nous sommes dans un roman avec des scènes violentes. Que ce soit physiquement sur des membres masculins comme féminins avec des scènes à caractère sexuel qui sont trash et qui peuvent toucher énormément la sensibilité. Voilà. Cela s'explique par rapport au récit. Mais voilà, si vous êtes sensible à ce genre de choses, ne vous lancez pas dans cette histoire. Ici, nous sommes dans un monde où la mythologie des astres est vraiment prédominante. Nous allons suivre deux peuples. Les sombres lunes et les sangs de soleil. Ce sont des peuples qui s'opposent depuis la nuit des temps. Des peuples ennemis. Et un jour, lors d'une bataille, quand les sombres lunes sont sur le point de perdre, la princesse Sioban va se dire « Écoute, il va falloir mettre fin à cette guerre. Il va falloir que je protège mon peuple. » Alors, elle va s'offrir en mariage à l'héritier des sangs de soleil à condition que cela mette fin à la guerre et que son peuple soit en sécurité. Donc, elle va aller en peuple Hulane. Un peuple qui a des rites assez barbares, très particuliers, où l'homme est vraiment au-dessus de la femme et la femme est vraiment rabaissée plus bas que terre. Alors que finalement, les sombres lunes n'ont pas du tout cette éducation-là. La preuve, Sioban, c'est une princesse guerrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, Sioban va en voir de toutes les couleurs et elle va devoir essayer de survivre dans cette cour qui est loin d'être facile. Sachant que le plus jeune des frères sang de soleil dans les princes héritiers la déteste. Donc, voilà un petit peu pour le speech de ce premier tome. Moi, j'ai adoré. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. On est dans un monde barbare. On est dans un monde où il y a des éléments qui sont difficiles à lire et qui peuvent heurter la sensibilité. Mais la plume de Morgane Rugrafe est tellement poétique et tellement addictive. C'est dur de lâcher le récit. Moi, dès les premières lignes, j'ai été immergée dans cette histoire. Et on est dans un univers qui est hyper bien mené. On découvre les choses petit à petit. On en sait assez, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien dosé. On est dans une intrigue qui est riche en éléments. On va en apprendre beaucoup sur les mœurs de chaque peuple, sur les conflits, sans trop en savoir. Si vous voulez, c'est distillé au bon moment. J'ai adoré personnellement le personnage de Siobhan. Siobhan qui est une femme forte, intelligente, combative. Elle est dotée aussi de beaucoup de sensibilité. Et c'est face à cette sensibilité que mon cœur s'est perdu. Parce que face aux héritiers des sangs de soleil, Siobhan, elle va en voir de toutes les couleurs. Et le peuple n'est pas sans reste. Disons que les rites de passage et ce qu'elle va endurer, ça ne va faire qu'accentuer les difficultés. Et Siobhan, elle va devoir prendre sur elle. Elle va devoir renier qui elle est pour mieux défendre ses valeurs et son peuple à la fin. Donc personnellement, dans les sangs de soleil, j'ai vraiment un faible pour le cadet. Parce qu'avec le cadet, on sait à quoi s'en tenir. Que ce n'est pas du tout le cas avec le prince héritier. Et on a des personnages principaux qui sont hyper nuancés. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette saga. Quand je l'ai terminé, j'avais qu'un seul regret. C'est de ne pas avoir le tome 2 sur la main. Enfin sous la main plutôt. Donc par la suite, j'ai commandé le tome 2. Parce que je n'ai pas pu attendre avant de le lire. Ce tome 2 se présente sous cette forme-là. Et ici, on est toujours dans un roman sombre. Il y a toujours des scènes très difficiles avec des sujets qui sont dans la même lignée que le premier. Et ça reste inacceptable envers la femme. Mais c'est justement le combat d'un peuple. Le combat de la princesse. Et pour autant, en fait, toutes ces scènes qui sont difficiles, elles permettent aussi d'accentuer l'affrontement entre le soleil et la lune. Parce que malgré tout ce qui s'y passe, il y a quand même des rivalités. Et ces rivalités, on va apprendre à les connaître à travers une mythologie des astres qui est abordée dès le fondement de celle-ci. Et c'est là où ce tome 2 est beaucoup plus intéressant. Et c'est développé vraiment avec minutie. Et on va comprendre les événements passés. Et comprendre ces événements passés va nous permettre de faire le lien avec les événements présents. Et on est dans un monde où la mythologie, où la vie des ancêtres a une importance hyper capitale. C'est un tome plein de révélations. Et j'aime beaucoup du coup le rôle qu'on donne aux personnages principaux. Suite à cela, notamment à Sioban. Sioban qui va être très surprenante. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est toujours délicat de vous chroniquer un tome 2 sans vous dévoiler les détails du tome 1. Mais j'ai adoré le rôle des personnages. J'ai adoré les messages d'acceptation et d'égalité que souhaite faire passer l'auteur à travers ce roman aux thématiques très difficile. J'ai quand même un fait pour le premier tome de la duologie parce que le premier tome est accentué vraiment sur le relationnel entre les personnages. Mais j'ai vraiment adoré quand même ce second tome, même si ce n'est pas mon préféré. Parce qu'il nous permet d'accentuer la compréhension de l'univers. Je vais continuer avec un thriller, mais un thriller un peu particulier que j'ai reçu en service presse numérique. Il s'agit de Requiem pour une citrouille de Vincent Donizio, publié chez les éditions Incepcio. Et ici, nous serons en 2113. Et nous allons suivre l'enquête de Sam Neve pour un meurtre, en fait, tout simplement. Mais qui est très particulier parce que cette enquête va se dérouler sur la planète Mars. Et que Sam est une enquêtrice un petit peu en carton, très maladroite, qui les accumule toutes. Et pourquoi ça se déroule sur Mars ? Parce que la Terre est devenue terriblement barmante, quand on suit le résumé de l'auteur. Le réchauffement climatique est toujours très problématique. Il y a des pizzas à l'ananas. Il y a plein de fléaux qui sont très obsolètes. Et ça, c'est vraiment le début du résumé. Et il vous donne le ton du roman. C'est pour ça que je tiens à vous les citer. Je ne vais pas vous faire tout simplement un résumé avec un blabla bien développé sur ce roman-là. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que nous sommes dans un polar, surtout. Et un polar, c'est quoi ? C'est une enquête. Donc, il n'y a rien de particulier. Et ce livre, il m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Pourquoi ? Parce que je suis une personne qui lit peu ce genre littéraire-là. Et ce roman, du coup, m'a permis de sortir de cette zone de confort. M'a beaucoup fait rire dans le sens où nous sommes dans un polar humoristique. L'humour va primer sur le suspense. Mais en même temps, il n'y avait pas les éléments que j'aime retrouver forcément dans la lecture. Et moi, même si je lis de la dystopie, de la fantaisie, je lis plein de genres différents. J'aime quand il y a un petit peu d'amour. L'amour, pas forcément dans le sens romantique du terme. Mais quand on va mettre en avant l'amitié ou l'amour fraternel. L'amour d'un parent à son enfant. Ou après, il y a aussi la romance, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est ce genre de choses qui, généralement, me permet de vibrer dans une histoire. Et là, on n'a pas trop ça. Mais par contre, c'est une histoire qui fait passer un bon moment. Dans le sens où on a une enquêtrice qui est maladroite et attachante. Et à travers sa maladroesse et son franc-parler, elle vous fera rire. Par contre, je trouve ça dommage que dans cette histoire qui est vraiment centrée sur l'enquête, on n'en apprenne pas plus sur l'enquêtrice, son passé, sa famille. Et ça retrouve un petit peu ce que je vous disais sur le fait que j'aurais aimé qu'il y ait des sentiments de présent. En fait, quand vous lisez ce livre, c'est comme si vous regardiez une vieille série policière, vous savez. C'est vraiment ça. Vous voyez l'inspecteur, sauf que là, c'est une inspectrice. Enfin, une détective plutôt. Et qui suit son enquête et qui vote personnage en personnage. Qui les interroge et qui essaie de trouver la finalité de ce meurtre. Voilà tout ce que je peux vous dire. Pour moi, le point fort de ce roman, c'est l'héroïne, sa maladresse, l'humour. Et le point négatif, pour moi, c'est l'enquête qui est trop présente. Mais en même temps, c'est un petit peu le but du roman. Donc, si vous aimez l'humour, si vous aimez les polars, je vous dis foncez. Je vous parlais de sentiments juste avant. Bah, ça va être le cas. On va développer là-dessus avec Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany, publié aux éditions Hugo Poche. C'est un roman qui va particulièrement traiter de la différence d'âge. Et j'ai beaucoup aimé cela. D'ailleurs, je trouve qu'on en voit plus en plus des romans qui traitent de la différence d'âge dans les sorties actuelles. Et moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a plein de façons de traiter cette différence d'âge. Et là, on va la traiter avec un papa célibataire et une étudiante en ostéopathie. Nous allons suivre Luna. Luna va devoir aller dans un petit village perdu d'Ardèche. Dans une vieille maison familiale. Tout simplement parce que ses notes ne sont pas ce que son père aimerait qu'elles soient. Même si elles ne sont pas non plus mauvaises. Et il va la mettre dans cette maison familiale. Sans moyen de locomotion à part un vélo. Et lui dire, écoute, tu vas passer tes vacances d'été ici. Pendant un mois. Et tu vas te concentrer sur tes études. Si tu as besoin de quelque chose, tu vas prendre ton vélo. Tu iras au centre du village chercher ce que tu as besoin. Et tu passeras du temps avec la vieille tante Madeleine qui habite pas très loin. Et du coup, si tu as besoin d'aide, elle sera là. Donc Luna, elle n'est pas très enchantée de partir dans ce petit coin d'Ardèche. Vous vous en doutez bien. Et elle va partir un petit peu à l'aventure, découvrir le coin. Elle n'a pas envie de rester enfermée avec ses bouquins. Surtout que bon, si elle est dans l'ostéopathie, c'est parce qu'elle a raté ses études de médecine. Et c'était vraiment un choix par dépit. Parce que Luna, elle veut travailler avec les enfants. Mais son père veut vraiment qu'elle reste dans la médecine. Tout le monde doit être dans la médecine. Tout le monde doit avoir une carrière. Voilà. Donc, elle part un petit peu explorer le coin. Puis un jour, elle va manquer de se faire renverser à vélo par Gabriel. Gabriel qui est fermier. Et c'est la ferme qui est la plus proche de l'habitation de Luna. Gabriel est père célibataire en instance de séparation. Et il a énormément souffert. C'est un bourru de travail. Mais il travaille tellement qu'il s'oublie lui-même. Qu'il oublie sa famille. Qu'il ne sait plus faire autre chose que travailler. Luna va lui proposer son aide. Alors, lui au départ, il n'est pas forcément chaud patate. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis finalement, il va l'accepter. Parce qu'il se dit que peut-être que ça l'aidera à libérer du temps. En plus, elle propose de faire ça gratuitement. Pour s'occuper pendant ses vacances. Et donc, voilà. Donc, pour moi, ce roman, ça a vraiment été une superbe découverte. C'est une romance doudou. Qui fait un bien fou. Et qui en même temps, à travers une alternance de points de vue. Nous permet de comprendre les émotions de chacun des personnages. Et on est vraiment dans le côté pétillant de Luna. Cette jeune femme, pleine de vie. Et en même temps, on est en plein dans les doutes de Gabriel. Ce papa célibataire. Qui aimerait passer beaucoup de temps avec sa fille. Mais qui a une charge de travail surhumaine. Pour un homme seul, tout simplement. Et donc, Luna, c'est une jeune femme qui est assez mature pour son âge. Et qui aimerait simplement arriver à vivre une vie simple. Elle aimerait pouvoir faire des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que souhaitent ses parents. Et finalement, ce retour aux sources pour elle, ça va être incroyable. Et Gabriel, il va devoir apprendre à vivre aux côtés de Luna. Et ensemble, en fait, ils vont se compléter face aux différents préjugés. Il va y avoir une attirance qui va se tisser. Mais qui va prendre son temps parce qu'on reste dans un slow burn. Et Gabriel, il va avoir du mal à lâcher du laisse. Parce que même si Luna est majeure, il y a 13 ans d'écart. Et lui, il est papa. Et donc, il y a vraiment tout un questionnement qui s'impose. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce roman. En dehors de cela, Noémie Dany, elle nous immerge dans des descriptions. Qui nous font voyager dans le milieu de la ferme, de la campagne. Et en même temps, dans des histoires familiales. Les descriptions, elles sont là. Mais elles ne sont pas trop présentes non plus. On est à l'ambiance des petits villages. Et c'est apaisant, c'est drôle, c'est enrichissant. Et ça accentue en même temps la thématique que veut nous faire parvenir l'auteur. Enfin bref, j'ai passé un bon moment avec cette romance. C'est vraiment une belle découverte. Qui va parler de parentalité, de choix de vie. Et puis du fait qu'il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Allez, on en a un petit peu marre du romantique. On va repartir dans un monde imaginaire. Avec Alunia de Tiffs, publié chez Plume Blanche Édition. Encore un ouvrage magnifique. Je vous montre un petit peu le travail artistique de ce roman. Parce qu'il vaut le coup d'œil tout simplement. Moi j'adore. Vous voyez, à chaque entête de chapitre, vous avez un travail artistique qui est très différent. On va dire que ce n'est pas du copier-coller de page en page. Et j'adore Tiffs. Tiffs, à la base, c'est une illustratrice qui a écrit son propre roman. Et ici, nous sommes dans de la fantasy young adulte. Si vous aimez les écrits d'Alexiane Dolis, vous aimerez sûrement les écrits de Tiffs. J'ai trouvé qu'au point de vue narratif, ils étaient assez proches. Donc déjà, de quoi ça parle Alunia ? Alunia, c'est un monde. Un monde à part. Parce qu'on va suivre Léa. Léa, une jeune femme qui est morte foudroyée par la foudre. Et au lieu d'être complètement morte, elle a atterri dans un nouveau monde. Et elle a atterri à Alunia. Sauf qu'elle est tombée sur Alinoé. Alinoé qui fait partie d'un groupe de rebelles. Et qui va l'intégrer à ce groupe pour sa survie. Parce que disons que Léa a des yeux marrons. Et les yeux marrons sont une caractéristique assez particulière dans le monde de Alunia. Et que ça risquerait de la mettre en danger. Donc on est ici dans un premier tome de saga qui est très très introductif. Et qui va mettre en avant le relationnel entre les différents personnages. Puisque nous allons rentrer dans un groupe de rebelles. Un groupe de rebelles qui va essayer de sauver le monde d'Alunia. Et donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Parce que ce roman et la découverte de cet univers, l'univers d'Alunia. C'est vraiment ce qui en fait le côté sympathique de la lecture. Alors comme Léa au début, on arrive dans le monde d'Alunia. Et on est complètement perdu. On se pose des questions sur les personnages que l'on va rencontrer sur ce monde. Sur la magie. Et les réponses vont arriver petit à petit au coup de goutte. Et cela, ça tient le lecteur en haleine. Et c'est pour ça que je ne vous fais pas un résumé vraiment précis. Que je reste assez vague. On est dans un scénario qui de plus est assez classique pour de la fantasy young adult. Et cela, ça fonctionne parfaitement. Un monde imaginaire, une héroïne totalement perdue, un groupe d'individus, une petite romance qui s'installe petit à petit. Si vous connaissez d'ailleurs, comme je vous disais, les œuvres d'Alexian Delis. Si vous prenez par exemple les ailes d'Emeraude. On est un petit peu dans le même style de schéma narratif. Ou on retrouve aussi ce même style avec le secret de l'eau. Mais vous voyez, c'est à mi-chemin entre les deux. Seul petit bémol pour moi. Il y a quelques longueurs qui se font ressentir sur ce roman. Mais voilà, c'est vraiment le ressenti que je l'ai eu. En plus, je vous le montre en papier. Mais moi, je l'ai écouté en audio. Et hormis ces petites longueurs, j'ai vraiment adoré les personnages. Ils ont tous ce petit quelque chose, cette personnalité à part. Qui fait qu'on a un groupe d'amis très attachants avec lequel on se sent bien. Et puis on a Ali Noé, ce personnage là pour lequel j'ai un faible. Même si ce n'est pas celui qui est le plus mis en avant dans le roman. A présent, il y a le tome 2 qui sort bientôt. Au moment où je vous tourne cette vidéo. Je ne sais pas s'il sera sorti quand vous aurez ce point lecture. Parce que je les tourne toujours un petit peu, même beaucoup en avance. Par rapport à la date où vous avez le point lecture. Sinon, j'ai peur de tout oublier de mes lectures tout simplement. Et donc, comme le tome 2 sort bientôt. J'ai un avis d'en apprendre plus sur les fondements d'Alunia. Sur les relations entre les personnages. Et j'espère que vous aussi, vous aurez envie de découvrir cette saga. On continue un petit peu dans l'imaginaire avant de repasser à de la romance. Avec Alexia La Sanguinaire. Qui est le troisième tome d'une trilogie de Léali Morgane publiée chez Evidence Édition. C'est une trilogie que j'ai pu lire en service presse numérique. Et que j'ai vraiment adoré. Alors, je vous fais un récapitulatif très rapide du tome 1. Mais je ne peux pas trop développer parce qu'on est sur le troisième et dernier tome de la saga. Donc, vous comprenez que ça peut avoir beaucoup d'éléments spoilants si je développe. Alors, dans Alexia La Sanguinaire, on suit Alexia. Alexia qui est une vampire très particulière. Elle a des caractéristiques avec des yeux volés. Elle a des capacités magiques très développées. et qui sont assez non ordinaires. Je voulais dire un mot en particulier, mais en fait, il ne venait pas. Donc, ses capacités sortent de l'ordinaire, tout simplement. Et elle va partir à la recherche des traqueurs de vampires. Parce qu'elle se nourrit d'eux. Et elle se débarrasse d'eux pour préserver son clan. Et elle va tomber sur Audrey, qu'un chasseur qui, lui, se nourrit du sang de vampires. Vous voyez, on a vraiment le contraste entre les deux personnages. Et il s'avère qu'ils ne peuvent pas se tuer l'un et l'autre. Et que, bah, faire entrer un chasseur dans son clan, c'est assez mal vu. Et en même temps, il y a Edgar, le créateur d'Alexia, qui a toujours espéré une relation particulière avec son enfant. Je dis son enfant parce que c'est lui qui a engendré Alexia en tant que vampire. Et il va y avoir des problèmes de clan. Il va y avoir des problèmes d'anonymat. Il va y avoir des problèmes de partout, de tous les côtés. Et Alexia, elle va être en plein dedans. Voilà. On est vraiment dans de la bit-lit, tout ce qu'il y a de plus classique. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à plonger dans cette trilogie. Et ça a été le cas avec ce troisième tome qui m'a beaucoup plu. Comme pour les opus précédents, en fait, avec Alexia Laf-Sanguinaire, je frissonne. Je suis en demande des différents événements. Je suis haletante devant ce récit. Je me laisse prendre dans la tourmente d'aventure dans laquelle, bah, Léali Morgane nous embarque. Parce qu'on a du vampirisme, on a de la traque, on a de la romance. Et on a plein d'autres créatures fantastiques qui rodent autour. On a des personnages charismatiques avec des joules verbales qui vous font lever les yeux au ciel en même temps qu'elles vous font rire. Et enfin, on ressent des choses avec Alexia Laf-Sanguinaire. Et c'est ce que j'aime dans cette saga. Et le récit a une tournure très particulière. Mais dans ce troisième tome, j'ai trouvé qu'on avait une belle morale, notamment sur des sujets tels que la famille. Et les différentes façons d'aimer et de coexister. Parce qu'il n'existe pas qu'un seul type d'amour. Et j'ai aimé que cela soit mis en valeur. Parce que même si on a un pseudo triangle amoureux dès le départ, en fait, vous allez voir que ce triangle amoureux va vite ne plus en être un. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Mais dans tous les cas, j'ai aimé cette trilogie. Et j'ai surtout aimé la façon dont elle s'est terminée. L'évolution des personnages me convient. Et du coup, si vous aimez la Beatleet, si vous aimez les vampires, je ne peux que vous encourager de lire cette trilogie. Et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. A présent, je vais vous parler d'un autre service presse que j'ai reçu de chez Evidence Édition en numérique. Il s'agit de Apparence de Halithaude. Et ici, nous sommes dans une romance contemporaine, mais qui vous fait chaud au cœur. Une romance qui va mettre des sujets très importants en lumière. Donc, on va suivre Angel. Angel, c'est en apparence une fille riche qui a un destin tout tracé, qui a toutes les opportunités qui vont s'ouvrir devant d'elle. Et un jour, en fait, elle va faire la rencontre de Axel, un SDF qui, lui, est en apparence tout ce qu'il y a de plus mésirable. Et puis, il y a Sébastien, ce meilleur ami qui aimerait une relation particulière avec Angel et qui ne veut pas se résoudre à vivre simplement une histoire d'amitié. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que pour moi, ce roman, il faut le lire sans en connaître le résumé. Parce que, bah, tout n'est qu'apparence. Et je trouve que le titre, en fait, il résume totalement le roman. Moi, j'ai aimé voir les apparences prendre place et voir les apparences totalement bouleversées parce que, bah, les apparences, ce n'est pas ce qu'il paraît. Vous voyez ce que je veux dire ? À travers tout cela, on vit une histoire d'amour, on vit des histoires de famille, on vit des relations d'amitié. Et on a des thématiques fortes comme on va parler des sans domicile fixe. Et on va parler aussi des raisons qui en font des sans domicile fixe parce que c'est pas toujours ce qu'il paraît. On va parler des choix de vie, on va parler de l'amitié homme-femme, on va parler de la confiance, on va parler d'indépendance et on va parler de valeurs humaines. À travers les apparences, Halitode, elle se joue de nous tout au long du récit. Et on commence l'histoire avec ses a priori. Ses a priori qui se font totalement démonter plus on avance dans le récit. Et à travers les personnages, bah, autant vous dire que moi, l'émotion, elle m'a transpercée. J'ai été émue, j'ai eu du mal à lâcher ce livre. On a des thématiques fortes, mais même si on a des thématiques fortes, on n'a pas une ambiance pesante. Et au contraire, en fait, c'est léger, c'est intense, c'est addictif, c'est une superbe histoire que je peux que vous conseiller. Une histoire très difficile à chroniquer sans trop vous en dévoiler. On va continuer avec de l'émotionnel et ce sera le dernier livre dont je vais vous parler dans ce point lecture qui est très très long, j'ai bien l'impression. J'en suis à 48 minutes de rush. J'espère qu'au montage, j'arriverai à diminuer un petit peu le temps, histoire que vous ayez une vidéo qui puisse être pas trop longue. Et là, je vais vous parler du coup de mon avenir dans ton regard d'Angélique Daniel. Et ici, on va suivre Jared. Jared qui sort de prison. Jared qui va devoir reprendre sa vie en main. Mais pour cela, pour ne pas être à la rue, son co-détenu Earl va lui proposer de vivre dans sa maison avec sa fille. Alors, pour cela, Jared devra trouver qu'est-ce qui se passe parce que Earl a trouvé que sa fille n'était pas totalement elle-même et qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et il espère qu'en vivant avec Adaline, Jared saura redonner du sourire à sa fille et comprendre ceux qui la tracassent. Donc voilà, on est dans cette histoire-là où on a deux destins très différents qui vont se confronter avec une belle histoire de reconstruction. C'est le deuxième roman que je lis d'Angélique Daniel. J'avais lu Au péril de te perdre qui était une histoire qui parlait du sida et qui m'avait profondément bouleversée. Et ce roman, en fait, ça a été un petit peu la même chose. On a des sujets à aborder qui sont très très forts. On va parler et là, c'est pareil, ce sont des triggers de tout ce qui touche aux agressions sexuelles mais aussi du départ de tout à chacun dans la vie. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on va parler des gens qui naissent dans des familles riches et on va parler des gens qui, eux, viennent d'un milieu qui est pas... Je trouve plus mes mots, en fait, d'un milieu de pauvre, tout simplement, où on est confronté à la violence humaine et à bien d'autres choses. Et tout cela, c'est décrit avec énormément de bienveillance. On est dans un récit qui va au-delà de toute culpabilisation et c'est ça que j'ai apprécié. Adaline, c'est cette jeune femme très douce qui met du mot au cœur et qui va aider Jared, justement, à se déculpabiliser de sa vie. Et on a une relation qui va se développer entre ces deux-là, qui va adoucir le récit et toutes les thématiques que, bah, Angélique Daniel, elle aborde à travers cela. C'est une histoire qui se dévore, qui est addictive et la plume est hyper, hyper fluide. Je l'ai écoutée en audio et je crois que j'ai même pas mis deux jours à l'écouter. Deux, trois jours, grand maximum ! Ouais, j'étais avec mes écouteurs et je me laissais bercer par cette narration, par cette histoire qui m'a prise au trip et que je peux que vous conseiller. Et donc, si vous aimez tout ce qui touche à la reconstruction avec des sujets forts, bah, foncez ! Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres mentionnés si vous les avez lus. Si vous les avez pas lus, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente dans cette sélection du point lecture. Et puis, en attendant, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501